bonjour à tous et à tous les amis j'espère que vous allez bien encore une série de cinq questions les amis peut-être vous posez la question voilà gabriel ça y est beaucoup quand même et puis ouais c'est bizarre mais ça ressemble beaucoup au truc qu'on pose de la démonstration oui les amis parce qu'en fait le trial clause pardon c'est aussi utilisé pour la démonstration la présentation du produit la sélection du produit et la présentation des conditions du produit donc les trial clause vous pouvez utiliser tout le temps tout le temps pour présenter sélectionner le produit et également présenter les conditions et donc aujourd'hui et bien on pose des questions encore une fois et si vous n'arrivez pas avec toutes les questions que je vous donne à au moins réussir à avancer il ya un problème et vous devez en tout cas parmi ces 10 15 20 questions que je vais vous donner dans les prochains jours prochain épisode vous devez retenir quelque chose que parmi ces 20 des fins choses vous devez sélectionner 4 5 questions que vous devez poser si jamais une question marche pas aussi jamais une autre marche pas cinq minutes et donc aujourd'hui on va voir la première de cette série de cinq épisodes encore une fois et cette première c'est qu'est ce que vous souhaitez que votre produit futur produit fasse que votre produit aujourd'hui eh bien n'a pas ou ne fait pas donc là c'est spécialement pour les personnes qui ont déjà une expérience passée mais pour les personnes qui n'ont pas une expérience passée avec le produit ne posez pas cette question mais là c'est vraiment pour les personnes qui ont ou les clients pardon qui ont eu une expérience passée avec un produit donc je rappelle la question qu'est ce que vous voulez que votre futur produit face qu'aujourd'hui votre produit que vous avez actuellement eh bien ne fait pas voilà la première question